Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Haute-France, Grand-Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Bonjour, Florian Leguay, bienvenue au Geek de Ceps. On est ici sur une exploitation en polyculture, polyélevage, bovins de lait, volaille de chair et un atelier de transfo farine, pâte et huile sur environ 150 hectares. Oui, bonjour, Christine. Je suis la compagne et l'associée de Florian. Je suis revenu sur l'exploitation il y a un an et demi. Je suis particulièrement sur l'atelier transfo. Bonjour, Joël. Je suis le salarié du Geek de Ceps. Sur l'exploitation, je fais un peu tout. Je m'appelle Anaïs. Je suis en alternance et en licence pro valorisation des produits terroirs. Donc je suis sur l'appui pour l'atelier transformation de pâte et je fais également la communication. Donc ici, c'est un peu le départ de ton activité, c'est ça ? Tu as démarré en reprenant une activité laitière, plus c'est surface ? Oui, exactement. Là, on est au milieu des vaches. C'est l'activité première et historique de l'exploitation. Moi, quand je me suis installé, c'était une soixantaine de vaches avec environ 110 hectares. Essentiellement, très tournée laitier, donc pas beaucoup de culture de vente. Finalement, une rotation blé-maïs, donc en gros du maïs pour nourrir les vaches et du blé pour avoir de la paille pour la litière des vaches. Quelque part, une activité assez classique dans le secteur, bien qu'au niveau laitier, il y en a de moins en moins aussi, j'imagine ? Alors, malheureusement, ça baisse. Mais effectivement, exploitation très classique pour le secteur, avec une partie en prairie et les terres cultivables ou labourables, à l'époque, en maïs et régras maïs et blé pour la paille. Alors, pour autant, ce qui est un peu atypique par rapport à ton activité et puis le développement que vous avez fait avec différents acteurs de la ferme, c'est que tu ne viens pas du tout d'un cadre familial. Tu as repris ça, alors que c'était quand même une structure qui était déjà quand même assez cohérente, assez importante. Oui, c'est ça, une installation hors cadre familial. Beaucoup d'envie et aussi de la chance, de l'opportunité, on va dire. Et qui a fait que je me suis retrouvé à 25 ans à reprendre cette exploitation en rachetant les parts sociales de la société et en louant le reste. OK, alors ça, on va en reparler un petit peu après. Mais là, je vais rejoindre Christine, ta femme, qui s'occupe un peu plus de l'atelier de pâtes de l'autre côté. Puis nous, on se retrouve pour discuter un petit peu de l'histoire de la ferme et de ton parcours, entre autres, parce que c'est vraiment intéressant. OK, on y va. Donc, on va commencer par la partie stockage, puisque avant le projet, on n'avait pas de stockage de céréales. Donc, on a commencé par construire un petit stockage, mais qui nous permet de stocker uniquement et de conserver les grains uniquement par ventilation. Donc, pour le démarrage de l'activité, c'était essentiellement blé tendre et tournesol. Et donc, on a aussi équipé le stockage d'un trieur, puisque ça nous permet forcément de trier pour l'atelier de transfo, mais ça a aussi été une bonne richesse pour la partie agro, puisqu'aujourd'hui, on peut se trier toutes nos semences et se permettre aussi de faire des cultures mixtes, si on veut, pour pouvoir derrière retrier. OK. Donc, l'objectif de notre atelier, c'était de rapporter de la valeur sur une des productions qui était jusque-là peu valorisée, on va dire. Donc, ça a été l'idée de la transfo. Et on a voulu aussi redonner de la valeur en maîtrisant toutes les étapes depuis la culture jusqu'au paquet de pâtes. Et donc, on a intégré toutes les étapes du stockage et en passant aussi par la mouture. Et donc, on a souhaité avoir notre propre moulin pour faire la farine. On a choisi un moulin spécifique. On voulait un moulin avec une meule en pierre. Et on a voulu un moulin de type astrié pour des raisons, on va dire, de qualité de farine que l'on recherchait, puisque ce que l'on souhaite, c'est de faire un produit de qualité. Donc, ça a commencé par la partie mouture. Et donc, on intègre, en fait, dès que le grain est trié, moi, je réceptionne ici en big bag et on assure donc la partie farine à la fois pour la production de pâtes et à la fois pour la commercialisation de farine pour la consommation des particuliers et aussi des professionnels. D'accord. Et la vente se fait aussi ici sur place, alors ? Et la vente, du coup, se fait aussi sur place à la ferme avec l'ouverture du magasin une fois, deux fois par semaine. Et ensuite, en direct sur quelques marchés avec des revendeurs sur un périmètre autour de 70 km autour de la ferme. Écoute, donc là, on est dans la partie où on fait les pâtes. Donc, on a notre ligne de production de pâtes. Donc, en fait, la production de pâtes, c'est grosso modo trois étapes. Donc, la première étape, c'est le mélange farine et eau. Donc, nous, on travaille 100% en blé tendre parce que c'était d'un point de vue, on va dire agronomique, une production qui était plus facile à sécuriser ici. Donc, une fois qu'on a mélangé farine et eau, en fait, on va créer les pâtes, extrudé les pâtes à travers d'une matrice, une filière qui est traditionnellement toujours en bronze. Donc, on a différentes formes de matrice pour faire différentes formes de pâtes. Une fois que les pâtes sont formées, on a une seconde étape qui est le préséchage. Donc, en fait, on a ici le préséchoir qui permet donc de perdre de l'humidité au niveau des pâtes. On ne perd pas beaucoup, on perd environ deux points d'humidité, mais surtout, ça nous permet de fixer la forme des pâtes et la couleur des pâtes. Et la troisième étape, c'est le séchage, à proprement parler, qui se fait dans un séchoir, qui est ici, avec un séchage à basse température et sur une durée de 19 à 26 heures en fonction de la forme des pâtes. Et la dernière étape, après séchage, c'est celle qui est en train de faire Anaïs et c'est la mise en sachet des pâtes. Donc, pour ça, on a eu une ensacheuse qui nous permet d'ensacher notamment donc tout ce qui est pâtes courtes. Et pour ce qui est des pâtes longues, puisqu'on fait aussi des pâtes longues type tagliatelle et linguine, là, tout est manuel, en fait. Alors, Florian, l'originalité ici de l'exploitation, c'est que toi, tu es complètement hors cadre familial, tu n'es pas fils d'agriculteur ? Non, pas du tout. Pas du tout ? C'est ça. Quelque part, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu par hasard des différentes activités. Ton épouse qui est arrivée ici par l'activité qu'elle avait. Oui, c'est ça. Et on lui a dit, si un jeune se présente, même s'il ne vient pas du milieu, c'est possible qu'on puisse lui céder la ferme ? Oui, c'est ça. C'est vraiment un concours de circonstances. C'est Christine, de par son ancien métier, qui venait acheter des vaches ici. Et moi qui, pendant mes études, mes autres activités, tout ça, a toujours fait beaucoup de services de remplacement. Oui. Donc, me former finalement, on a gagné un peu d'argent et puis se former et aller remplacer d'autres agriculteurs. Pour toi, l'idée de devenir agriculteur, c'était aussi de te former parce que tu n'avais pas les bases que tu avais pu acquérir dans la maison familiale. C'est ça. C'est clairement ça. Moi, il n'y avait pas du tout de vaches. Il n'y avait pas de ferme chez moi. Donc, il a fallu aller gagner l'expérience. Oui. Donc, clairement, ça s'est traduit par aller faire du service de remplacement parce qu'il y avait une demande et puis ça m'a permis de gagner beaucoup d'expérience parce qu'aller remplacer des agriculteurs dans des fermes qu'on ne connaît pas où il faut s'adapter vite parce que ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être des congés. Donc, ça demande d'acquérir un bon sens de l'adaptation et ça m'a beaucoup servi pour après. Et ça m'a servi aussi parce que, bon, je n'étais pas trop mauvais. Donc, du coup, j'étais un peu connu dans le secteur. D'accord. Et donc, l'un dans l'autre, ça a fait qu'on s'est retrouvé... que je me suis retrouvé sur cette ferme. Alors, c'est comme ça que les agriculteurs qui habitent encore d'ailleurs dans la maison qui est juste derrière ont dit, pourquoi pas Banco, on va pouvoir trouver un sédant. Eux, ils n'avaient pas de successeurs. C'est ça, ouais. Pas de successeurs, des enfants, mais pas intéressés pour reprendre. Donc, du coup, une ferme, voilà. Et le sédant qui avait vraiment l'envie que la ferme ne s'arrête pas là ou qu'elle ne porte pas à la vente ou à l'agrandissement et que l'activité continue. Alors, l'activité s'est prolongée, une espèce de stage, c'est une... Comment ça s'appelle ? Oui, un CEFI. Un CEFI. Donc, un contrat d'emploi, formation, installation. C'est un contrat financé par la région, Occitanie maintenant. C'était Midi-Pyrénées à l'époque. Et voilà, qui permet en fait de... Moi, de me donner un petit salaire, donc de quitter mon boulot et qui permet de ne pas prendre d'engagement fort en fait avec le sédant, entre le sédant et le repreneur avant d'engager des frais qui serait... Ou on ne pourrait pas faire marche arrière, d'apprendre à se connaître et voir si c'est possible de reprendre et voir les conditions. Alors, c'est comme ça que tu es arrivé à découvrir, j'allais dire, l'exploitation, son fonctionnement, de voir que si tu pouvais t'entendre parce que tu as été agriculteur en même temps que le sédant trois ans, si je ne me trompe pas, c'est ça ? En fait, on a fait une période de tuilage, c'est ça. Lui a arrêté... On est resté trois ans ensemble après mon installation pour mettre le pied à l'étrier, me transmettre en douceur l'exploitation, les responsabilités, tout ce qui va avec, gérer un salarié, apprendre un peu... Tu as pu acquérir l'expérience que tu avais de la pratique mais tu n'avais pas la gestion globale. La gestion globale que j'avais eu un petit peu mais sans la partie administrative, sans la partie celle-là, c'est vrai qu'on l'apprend un peu à l'école mais on la survole. Dans la pratique. C'est vraiment quand tu es dedans que tu vois où tu as mis les pieds et tout ça, ça a servi et puis prendre en main le troupeau aussi parce qu'un troupeau laitier, il faut connaître les vaches donc ça s'appropriait un peu tout et c'est vrai que ça a été plus facile avec le sédan qui est resté là avec cette période de tuilage. D'accord, ça a permis lui de le rassurer aussi, enfin eux plutôt la famille de les rassurer en disant on va essayer notre ferme à quelqu'un qui a envie de continuer et qui va perdurer j'allais dire l'histoire de l'exploitation. Le truc va continuer et quelque part on le laisse entre de bonnes mains et on sait que ça va durer. Ok. Une fois que la ferme a été reprise, il y a eu beaucoup d'ateliers qui se sont mis les uns derrière les autres. Déjà, tu as voulu te soulager un petit peu de travail en prenant un robot de traite, c'est ça, en mettant un robot ? Oui, c'est ça, on a voulu, à la base on voulait prendre un salarié pour traire le soir en fait et c'est vrai qu'on a été un peu où on n'a pas eu de chance on va dire où il y a eu plusieurs péripéties qui ont fait que finalement on a mis un robot de traite d'occasion qu'on a été chercher dans l'Orne et pour effectivement soulager un peu le travail, réorganiser le travail parce que voilà, on a gagné un peu de temps peut-être l'équivalent de la traite du soir. Bon, ça change l'organisation du travail mais effectivement ça a permis de s'organiser différemment et de prendre le temps le matin avec le petit avoir un peu plus de vie de famille et après, finalement, d'avoir les tâches quand même toujours au niveau du cheptel mais qui sont différentes et qu'on organise comme on veut en fait sans avoir, on n'a plus de contraintes horaires. D'accord. Après développement, on a un atelier en poulet-label qui a permis aussi de valoriser... Qui était l'idée, on va dire, c'était la première idée de diversification de créer un autre atelier pour pas dépendre... Pour pas que le chiffre d'affaires en gros dépendre que du lait. Que du lait. Il y avait une petite vente de céréales mais qui représentait pas grand chose. Donc voilà, l'idée d'avoir un autre atelier qui ne prenne pas trop de temps et en même temps où on va chercher un peu de valeur ajoutée. C'est vrai que le poulet-label à l'époque répondait bien à ces critères-là. On en a profité pour mettre du photovoltaïque sur les bâtiments. Donc ça faisait deux projets en un, on va dire. Donc deux diversifications sur un même projet. Donc voilà, on est arrivé à faire ça pour aller chercher des revenus différents. Et dernier projet, c'est l'arrivée de l'atelier PATH quelque part avec le retour de ton épouse sur la ferme. un choix quelque part qui n'était pas forcément prévu au départ. C'est ce que tu m'as dit mais qui a été un concours de circonstances aussi. On s'était juré de jamais travailler ensemble et puis finalement on est aujourd'hui associés. Comme on dit souvent, on n'est pas mariés mais on a fait pire, on a fait un grec. Mais voilà, c'est l'arrivée de Christine du coup en 2021. Donc ce n'est pas si vieux que ça. Et avec une idée qui nous trottait depuis un moment de mettre un moulin à farine pour valoriser un peu de céréales. Et Christine qui a creusé le truc encore plus loin à dire on ne va pas s'arrêter à la farine mais on va aller carrément jusqu'au produit fini. Donc on est arrivé petit à petit au produit que sont les pâtes. Et aujourd'hui, on a diversifié une partie de notre activité en faisant de la farine, des pâtes et un peu d'huile aussi, tournesol colza pour valoriser les graines qu'on produit sur l'exploitation. Ok. Un beau parcours d'évolution dans quelques années en un peu plus de 10 ans. une dizaine d'années on a transformé on va dire une exploitation classique laitière en exploitation très diversifiée. Alors avec beaucoup d'investissements et de temps passé en espérant que tout fait. que petit à petit toutes les briques rentrent les unes dans les autres et que toutes les activités font leur chemin aujourd'hui et on devrait d'ici 4-5 ans être ISO niveau financier pour que finalement d'être parti de zéro on passe une période dense en investissement mais c'est ce qu'on voulait aussi. On est on va dire dans la force de l'âge de se dire jusqu'à 40-45 ans on se sature un peu en travail mais pour amortir les choses et puis après comme ça on a plus le temps de voir venir on s'est fait un peu la retraite avec l'épanou c'était un peu ça aussi l'idée et de créer de nouvelles activités Bon là on est avec Dorian donc pour la minute partenaire dis-nous un peu au niveau bancaire lorsqu'on veut s'installer qu'on est jeune et qu'on démarre et qu'on vient pas forcément du milieu agricole c'est possible mais alors quelles conditions il faut il faut apporter un bon dossier il faut être volontaire il faut aller voir plusieurs banques dis-moi un petit peu quelques petits conseils Il y a plusieurs conditions en effet tu l'as dit donc aller voir moi je conseille c'est peut-être pas mon avantage mais d'aller voir plusieurs partenaires financiers plusieurs banques faire le tour de plusieurs comptables également essayer de trouver les personnes avec qui on se sent bien on se connecte comme on dit on comprend où c'est qu'on veut aller ça c'est hyper important sur le moyen long terme ensuite il y a plusieurs interlocuteurs il y a les points installation de la chambre d'agriculture des points d'info conseils ce que je conseille et qu'a appliqué Florian je trouve ça très bien c'est des SEFI et contre-emploi formation installation donc là c'est un peu dans la même dynamique en fait c'est l'idée de se tester avec le vendeur et le repreneur savoir si on est compatible si on s'entend bien l'un et l'autre si on a les mêmes visions un petit peu du travail même si le vendeur va quitter à un moment donné et l'exploitation et bien c'est de savoir si on va pouvoir bien s'entendre et bien s'embrifier ok bah écoute merci pour le conseil je vais renvoyer vers une vidéo qu'on va tourner juste après maintenant mais qui va être sur Agritech TV tout simplement pour en savoir un petit peu plus si ça vous intéresse vous pouvez aller cliquer sur les liens et puis nous on se retrouve de l'autre côté et puis nous on continue la vidéo pour la plus belle ferme de France allez c'est parti alors ici tu as voulu absolument m'emmener au milieu des vaches tes producteurs de lait et tu vas jusqu'au bout avec la démarche la brique rose alors c'est quoi ouais alors la brique rose en fait c'est voilà c'était l'idée d'amener finalement tout jusqu'au bout donc même la production laitière et donc là on n'y a pas été tout seul c'est un collectif d'agriculteurs on est 8 exploitations à s'être rassemblés on a tous démissionné de nos laiteries et on a créé notre propre marque où on s'est repris à même la collecte et on a un partenariat avec une laiterie toulousaine et donc qui nous conditionne le lait et qui s'occupe de 90% de la vente de nos produits et voilà donc dans ce lait c'est un produit 100% au Garonnet donc on est quand même assez fier parce que voilà c'est beaucoup de travail pour arriver finalement à faire d'un produit industriel en circuit court finalement et de retrouver du sens à ce qu'on fait donc à traire les vaches tous les matins c'est beaucoup d'engagement enfin tous les matins et tous les soirs c'est beaucoup d'engagement pour beaucoup de monde et jusqu'à maintenant il y a des exploitants qui on voit le camion partir de nos fermes mais on ne savait jamais qu'est-ce que le lait devient et aujourd'hui on sait que le on sait que le lait voilà est produit on sait où il va on sait par qui le produit est fait parce qu'apparemment ils apprécient aussi voilà tu voulais nous mettre en situation voilà c'était contesté le panraman merci pour l'explication dis-moi Florian est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs pourquoi ils doivent voter pour toi et pourquoi tu es l'une des plus belles fermes de France alors pourquoi parce que je pense qu'on va s'adresser plutôt aux jeunes en fait en les motivant moi je suis quelque part un peu la preuve que qu'on peut partir de rien même encore aujourd'hui en agriculture voilà qu'on peut partir de rien juste avec une grosse envie de travailler un peu de folie peut-être aussi mais qu'on peut arriver à reprendre une exploitation agricole que c'est un joli projet que c'est quand même des moments difficiles mais une super vie qu'on s'offre qu'on offre à nos enfants et pour toutes ces choses et qu'on arrive à partir de rien d'une exploitation classique à la diversifier à faire plein de projets en fait la seule limite c'est vous et qu'on arrive à convaincre des banques qu'on arrive à lever beaucoup de barrières en fait pour arriver à être agriculteur et une des plus belles choses c'est ce que quand ton fils te dit papa tu fais du blé maman tu fais de la farine donc moi je serai paysan boulanger bon mais là je pense qu'on a gagné le pari quoi ok donc il y a encore de l'avenir peut-être pour le reste de la famille en tout cas un beau projet une belle réussite merci merci alors si vous voulez voter pour le gars avec deux seps donc tout simplement Florian et puis Christine vous pouvez le faire tout simplement en suivant les liens qui sont soit ici inscrits en dessous ici sur le petit ou à la fin de la vidéo vous allez voir tout simplement le lien que je vous joins vous pouvez vous aussi voter vous pouvez aussi vous inscrire pour pouvoir participer si ça ne parle pas bien c'est parce qu'il fait froid donc on est dans le sud mais il fait froid donc voilà mais en tout cas vous pouvez participer et voter donc n'hésitez pas à vous inscrire à participer et laissez votre vote vous retrouverez d'autres vidéos sur la playlist que vous avez aussi ici en lien et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos qui parlent tout simplement de la plus belle ferme de France et puis les autres allez je vous laisse et puis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada